Bon, aujourd'hui, on va parler atomes d'hydrogène. C'est pas si compliqué que ça et on a toutes les cartes en main pour y arriver. Petit rappel, et non des moindres, l'hydrogène est présent sur notre planète. Il est abondant, incolore, inodore et surtout non corrosif. L'atome d'hydrogène, ça ressemble à ça. Il est constitué d'un électron et d'un proton. Ce qui fait de lui l'atome le plus léger de tous les éléments chimiques du tableau périodique. Ah oui, un autre détail important. L'hydrogène n'existe quasiment jamais seul. Il est toujours très bien accompagné. Un peu comme toi, Thibaut. Ben oui, je te vois à la fin des maths. L'hydrogène est souvent associé à d'autres atomes. Et plus particulièrement à la molécule H2O. H2O, la molécule d'eau. Très bien. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène ? En utilisant de l'eau, évidemment. Donc en fait, on va utiliser une des méthodes qui va consister à casser les molécules d'eau pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, en réalité, on devrait dire 10 hydrogènes et 10 oxygènes. Mais on va faire simple. Donc en utilisant cette méthode, l'électrolyse, on va produire de l'hydrogène en apportant de l'énergie électrique. Et si cette énergie électrique provient d'une source d'énergie renouvelable, on est capable de produire de l'hydrogène de manière renouvelable. Et là, on est tout bon. L'hydrogène peut être utilisé pour décarboner tout un tas d'activité. Mais bon, on en parlera plus tard. Tous prêts pour l'hydrogène, une énergie collective ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada